Moi, elle ne me connaît pas. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de profilage social. Tant mieux, c'est évident, c'est évident que ça existe, ça. C'est un problème, c'est évident. En tout cas, j'essaie de tout dire en même temps, mais... Vous en avez assez dit pour qu'on comprenne vraiment. Oui, oui, puis je veux vraiment... Je ne sais pas, je l'espère, ce jour-là, où... Mon Dieu, il va y avoir une autre dynamique entre les citoyens et la police, parce que celle où on est arrivé, puis retenez ça peut-être, c'est que peut-être qu'en bout de ligne, cette dynamique-là, elle ne sert pas tant que ça, les citoyens. Ça nourrit la peur chez les citoyens. On ne veut pas aller par là. Moi, je ne veux pas faire d'allégation, puis je ne veux pas inquiéter les gens, mais moi, vraiment, des gens qui s'entraînent dans un gymnase, pour moi, ça m'inquiète. Je ne veux pas aller plus loin dans mes mots, mais vous me comprenez, je pense. Merci beaucoup. Je pense que ça ne mérite même pas de commentaire de notre part. Ce que vous avez dit venait du cœur, et je pense que ça met le doigt sur certaines choses qu'on pourrait améliorer fortement, mais je vais laisser la parole à M. Parent. Oui. Non, j'aimerais définitivement, je vais intervenir. Ça fait longtemps que je veux vous rencontrer, et on a comme une obligation aussi, une obligation de réserve à cause des procédures, puis tout ça. Moi, ça m'interpelle beaucoup ce que vous êtes venu dire aujourd'hui, et je pense aussi que la présidente vous a accordé beaucoup de temps, parce que votre témoignage est important. ça reflète aussi des malaises qu'on ne souhaite pas voir se produire dans une organisation comme la nôtre. Ce que vous dites a beaucoup de sens. Il y a des choses sur lesquelles même je pourrais apporter mes lumières. Quand je vous disais, je vais vous faire une proposition, je me donne un pouvoir discrétionnaire, moi j'aimerais ça qu'on puisse se rencontrer. Ah, j'ai changé. Prendre le temps qu'il faut, les heures qu'il faut. Je ne calculerai pas mon temps, puis on le fera à court terme, puis j'aimerais ça qu'on échange. Et oui, je suis prêt à vous entendre, puis il y a peut-être aussi beaucoup de policiers qui seraient prêts à écouter votre témoignage. Mais sincèrement, moi, un, je vous salue, je salue votre courage, votre présence aujourd'hui. Ça m'interpelle vraiment, votre présence aujourd'hui. Merci, puis on va se rencontrer dans un délai très rapproché, je vous le confirme. Merci, puis vraiment, ça me fait du bien. Mais j'ai peut-être oublié de dire aussi que je parle pour plein de citoyens qui sont venus vers moi pour me raconter leurs problèmes, en fait, qu'ils ont eus. Puis c'est toute la même histoire. Merci, M. Lavoie. Merci beaucoup. J'inviterai notre prochaine intervenante, qui est Mme Bélan, Lise Bélan. Bonsoir, Mme la présidente, bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. J'avoue que je suis pas mal assommée par tout ce que j'ai entendu ce soir. J'ai l'impression que je côtoie une autre police, parce que moi, j'habite dans un quartier près du PDQ 22, et ce que je viens témoigner ce soir, je suis une mouche blanche, c'est clair, net et précis. Je fais partie de l'Association des résidents et résidents des faubourgs de Montréal depuis l'an 2000. Nous avons mené de grosses batailles contre la narcoprostition de rue. Nous avons mené de grosses batailles sur la question du bruit. Et entre autres, personnellement, pendant près de huit ans, je suis allée à la régie des alcools course et jeux pour m'opposer à l'arrivée d'un bar, à l'arrivée d'une discothèque à 22 mètres de ma chambre à coucher et à 10 mètres de la chambre à coucher de mes voisins. Et il y a une équipe de policiers qui nous ont aidés, qui nous ont protégés, nous, les résidents autour, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est pour parler de cette équipe de la moralité, alcool et stupéfiants, et je veux les nommer tous les trois. M. Éric Blanchet, Mme Josée Sénéchal et M. Patrick Foigny. M. Perrin, ce sont trois bons policiers qui nous ont protégés. On n'a pas eu de discothèque à 22 mètres de ma chambre à coucher parce que je m'étais jurée qu'on me passera sur le corps avant. Mais il y a eu un bar, et il est maintenant au coin de Sainte-Catherine et Plessis. Les promoteurs se sont insonorisés et nous n'entendons pas de bruit. Donc, je le répète, ces trois personnes-là nous ont aidés et protégés. Maintenant, j'ai lu en diagonale votre rapport. Je m'aperçois que la police est vieillissante, comme le restant de la population. Depuis moins d'un an, c'est la chaise musicale au PDQ 21 et au PDQ 22. Et une police de proximité, il faut qu'il y ait une stabilité. Donc, je vous inviterais. Là, on a un nouveau commandant qui a été nommé hier. J'espère qu'il ne sera pas déménagé dans six mois. Mais je sais que le commandant Richer est rendu au 21 et c'était un bon commandant. Le PDQ 22 est une bonne pépinière de policiers et de commandants parce qu'ils ont tous des promotions par après. Donc, ils ont développé avec nous une collaboration de l'Association des résidents. Et nous, on a aussi développé une collaboration avec les fonctionnaires du conseil d'arrondissement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, à cause de l'arrêt Bedford, la sollicitation, c'est anticonstitutionnel. Qu'est-ce qui va se passer cette année avec la prostitution de rue? Parce que nous, les résidents, on avait un outil qui s'appelait le cyclope. On répertoriait le client, on faisait une fiche et puis il y avait des policiers dédiés à aller contacter ces clients-là et à leur dire, en tout cas, de faire des mises en garde. Donc, on a amélioré. La prostitution de rue a nettement baissé dans le quartier Centre-Sud. Mais là, avec l'arrêt Bedford, j'avoue que je suis inquiète. Ça va être quoi, vos moyens à vous, les policiers? Merci beaucoup, Mme Bélan, pour vos commentaires. Juste pour vous dire, le commandant Richer a été commandant chez nous aussi. Il est passé par Saint-Michel pour se rendre au 21. Il était très bon. Oui, mais ils ne m'ont pas répondu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, là, c'est ça. Moi, je vais commencer par déjà une réponse pour vous concernant la prostitution. Hier matin, le SPVM lançait son plan directeur sur la prostitution, traite des femmes. Donc, tout ce qu'on veut faire comme action sur 2014, 2015, 2016. Une des questions les plus importantes, puisque j'ai été appelée à travailler sur le dossier des salons de massage aussi, donc en parallèle avec tout ce qui se passe avec l'arrêt Bedford. Ce qu'on a comme information actuellement, c'est qu'on attend que Justice Canada, donc la balle est dans le camp du gouvernement canadien pour répondre à l'arrêt Bedford. Donc, avec les conséquences que Bedford a mises en place, le gouvernement Harper devrait déposer ce printemps, c'est ce qu'on nous a dit, un projet de loi qui va réglementer ou pas, tout dépendant de ce qui va se passer. Mais actuellement, au service de police, les mêmes actions se font sur le terrain, mais je vais peut-être laisser l'équipe de M. Parent vous répondre. Mais pour nous, dès qu'on parle de traite de personnes, donc traite de femmes, actuellement, on pense tout le temps à traite de femmes, ça vient de l'Europe de l'Est ou ça vient d'ailleurs. 90 % des traites de femmes sont faites par des Québécoises ici. Donc, ce sont des femmes de chez nous. On parle de prostitution forcée par le milieu criminalisé. Ça, c'est pour nous tolérance zéro. Et lorsqu'on parle de prostitution avec des mineurs, également, ça aussi, c'est tolérance zéro. Donc, pour nous, pour l'instant, Bedford n'a rien changé dans l'application sur le terrain. On attend ce qu'Ottawa va faire, mais pour nous, pour l'application de la police, il n'y a rien qui a changé. Peut-être, M. Parent, si vous voulez peut-être en chérir davantage? Bien, c'est assez complet. Effectivement, pour l'instant, ça ne change rien. Puis, on est vraiment là en vigie par rapport à la position du gouvernement fédéral sur les ajoutements qu'ils vont apporter suite à la décision Bedford. Alors, on est toujours là actuellement en processus de collaboration aussi avec eux parce qu'ils veulent savoir dans les grandes villes qu'est-ce que ça représente comme défi. Mais sur le terrain, à court terme, ça ne change rien. On a un plan d'action, effectivement, qui a été lancé et qui poursuit les mêmes intentions par rapport à cette problématique-là. Par rapport aux commandants de quartier, définitivement que vous allez voir des départs à la retraite relativement nombreux auprès de l'ensemble des policiers, mais aussi, ça représente un certain pourcentage parce que les cadres policiers aussi sont dans les mêmes périodes d'embauche, si l'on veut. On a eu des périodes massives d'embauche il y a 30 ans, entre 25 et 30 ans. On tente le plus possible, dans notre philosophie, effectivement, d'avoir des commandants qui sont en place plusieurs années. Vous avez connu Alain Simono, qui a quand même fait un bon bout de temps au PDQ 21. Malheureusement, il y a eu deux départs successifs qui ont entraîné Roxanne Pitt du 21 au 22 au 21 et par la suite vers de nouvelles fonctions. L'intention avec Vincent Richer, c'était de donner une certaine stabilité parce que Vincent venait d'arriver au 22. On savait qu'il était dans le même environnement, donc Ville-Marie, tout ça. Alors, on savait qu'au niveau des partenaires, les citoyens, c'est quelqu'un qui était déjà en place. C'est pour ça qu'on l'a choisi, en espérant pouvoir le garder là quelques années et amener une certaine stabilité. Dans chacun de nos choix, au niveau des commandants de quartier, c'est ce qu'on recherche. Votre point est très pertinent. On tente d'avoir une stabilité de nos commandants de quartier. Un dernier point, c'est peut-être pas la place, mais je veux en parler. C'est la boîte de Pandore que M. Coderre avec M. Rozon ont créé de toutes pièces. C'est la permission que les bars soient ouvertes, deux projets pilotes, jusqu'à 5h30 du matin. Heureusement, c'est pas dans ma cour, parce que je suis, j'habite dans le village gay. J'ai demandé au maire, off the record, qu'est-ce que les policiers en pensaient, puis ils avaient donné un avis favorable. Ça se passe sur la rue Cresson et ça va se passer dans le quartier latin. Sur la rue Cresson, il n'y a pas tellement de résidents. Dans le quartier latin, il y en a un peu plus. Mais connaissant les tenanciers de bar, si c'est un succès, ces deux projets pilotes-là, tous les tenanciers de bar de la rue Saint-Laurent vont vouloir, eux autres aussi, aller jusqu'à 5h30 du matin. Tous les tenanciers de bar de la rue Sainte-Catherine vont vouloir aller jusqu'à 5h30 du matin. Alors que déjà, on a un problème. À partir d'une heure et demie de la nuit, le jeudi, vendredi, samedi, les gens crient au loup, hurlent et beuglent comme des bœufs. Et nous autres, on va devoir endurer ça jusqu'à 5h30 du matin. Où va être l'espace-temps de repos? Fait que, M. Parent, j'aimerais que vous réfléchissiez quand vous allez évaluer ces deux projets pilotes-là avant de l'étendre à d'autres secteurs de la Ville de Montréal. C'est tout ce que je voulais vous dire. Merci, Mme Bélan. Votre commentaire est très apprécié parce que c'est un projet pilote qui va se tenir sur quatre fins de semaine. Et ces questions-là, on les a posées également pour mieux comprendre le projet. Et cette partie du projet va nous permettre de compiler les informations, à savoir, est-ce que, oui, il y a plus de gens qui vont crier, est-ce que c'est plus difficile pour la circulation, quel est l'état des gens qui vont sortir de ces bars-là. Donc, pour nous, on va compiler tout ça dans ces quatre week-ends-là. Puis après ça, on pourra dire, oui, ça marche ou non, ça ne marche pas. Il y a trop d'effets négatifs. Il y a des choses qu'on doit mettre en place. Donc, ça va vraiment nous permettre de l'analyser en fond et en compte. Et le service de police, là-dedans, va être le partenaire privilégié pour pouvoir nous dire comment se fait cette sortie de bar-là, comment on mélange les gens qui vont travailler le matin avec ceux qui viennent de sortir et qui ont le goût encore de faire la fête. Pour nous, c'est quelque chose d'inconnu qu'on testera. Puis après ça, on pourra valider. M. Parent, c'est bon? Je trouve que votre réponse est complète, là, Mme la Présidente. Merci. J'inviterai notre dernière intervenante, qui est Mme Joanne Magloire. C'est bon? Merci. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre collaboration ce soir. Je sais que j'ai été un peu directive, mais à titre de présidente, je n'ai pas le choix de permettre à tout le monde de pouvoir poser des questions, à être clairs pour qu'on puisse répondre. Et je tiens à vous remercier parce que vous avez su respecter avec moi toutes les règles que nous nous sommes données ce soir. Alors, vous avez rendu ma tâche agréable et surtout plus facile. Je tiens, si on continue l'ordre du jour maintenant, il me reste une période de questions des membres de la Commission. Donc, je vais commencer par ma gauche, par mes deux vice-présidents. Puis après ça, je vais y aller à tour de rôle, si vous avez des questions ou des commentaires sur la présentation qui nous a été faite ce soir. Alors, Mr. Stenberg, do you have a question? Yeah. A comment. A comment. I've been on this commission now for five years. I have no doubt that we heard from a lot of citizens tonight who have complaints, who do not trust the police, who have talked about violence and racial profiling and so on. This is certainly true, but I think you know that. I also, unlike many of the people who are making comments or asking questions, I do have confidence in what the police are doing. As you know, I'm not afraid to make negative comments, both privately in our closed sessions and in public. But in this particular case, everything that I have seen over the last five years shows me that the police understand the problems, that you pay particular attention to who gets hired, that there is good training, and that there are serious investigations of any situations where things go wrong. So I'd just like to express my view that I do have confidence in what is happening, and I appreciate it very much. Thank you. Thank you, Mr. Stenberg. M. Limoges. Oui, deux commentaires que je vais faire assez rapidement, qui sont de l'ordre de ce que M. Parent connaît maintenant comme mes critiques constructives. Alors, la première concerne, je m'éloigne des sujets qui ont été abordés par les citoyens ce soir, qui ont tourné beaucoup autour de la déontologie, d'une culture policière perçue, du profilage social et politique. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé dans les dernières semaines parce que j'ai eu deux morts dans mon district, et qui est le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves pour les cyclistes. Et je ne peux pas m'empêcher, sur la même page, on voit une corrélation, on nous montre aussi que le nombre de constats d'infraction immunocyclistes a quintuplé en dix ans. Il est passé de presque 2000 quelques en 2005 à 11 536 l'an dernier. Et je ne peux pas, je sais qu'on va avoir une révision du cas de la route, mais je me permets de faire un commentaire, comme vieil usager cycliste de la route, que les interventions que j'ai vues du SPVM en termes de prévention du cyclisme, c'est beaucoup ce qu'on appelle dans le jargon des trappes à tiquettes. C'est-à-dire que deux policiers, trois, vont s'installer dans un endroit où c'est relativement fréquent que les cyclistes vont enfreindre le règlement. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où c'est sécuritaire de le faire. Je donne un exemple, piste cyclable boyée, coin Bellechasse, quand la lumière est rouge, à 8 heures le soir, puis qu'il n'y a pas une voiture à 1 km, un cycliste qui a fait son stop, qui a mis le pied à terre, qui a regardé, il voit bien qu'il n'y a pas une voiture qui s'en vient à 500 000 à la ronde. Il est presque plus simple sur sa rouge. Personne ne va tourner dessus. On se comprend. Et là, de l'autre côté de la rue, vous avez quelqu'un qui l'attend, puis il tiquette. Bon. On voit beaucoup de ces opérations-là en ville. Et je ne pense pas que c'est comme ça qu'on sensibilise réellement. Premièrement. Deuxièmement, pendant ce temps-là, je ne vois pas de patrouille qui se fait pour les réels délinquants. À chaque fois qu'on lit les blogs dans les médias, il y a toujours des pro-automobiles qui vont dire « Oui, mais les cyclistes conduisent n'importe quand à Montréal. J'envoie sur les trottoirs en Saint-Vers, en Salinge jaune sur Saint-Denis. » Et c'est vrai. Il suffit de se promener un peu l'été pour voir qu'il y a les cyclistes sérieux, puis il y a ceux qui prennent ça comme un moyen de se faufiler n'importe comment. Et eux ne sont pas très, comment je pourrais dire, ne sont pas punis, parce que je ne vois pas de patrouille active en déplacement. Mais je vois beaucoup de trappes à tiquettes. Et je vois la même chose pour les piétons. Tous les mercredis, au métro Beaubien, coin de Château-Briand, Beaubien, Château-Briand, il y a des moments où il n'y a pas de voiture qui passe pendant quatre minutes, même à l'heure de pointe. Alors, les piétons attendent, la lumière est rouge, ils ont regardé bien comme il faut. Aucune voiture ne vient, personne ne va tourner, elle est rouge. Merveilleux, ils traversent, tiquettes, tiquettes, tiquettes. Je suggérais mon commentaire là-dessus avec ce qui vient de se passer, que ces politiques-là soient revisées. Qu'on cherche, premièrement, que le SPVM soit dans une politique de protection des plus démunis. Des trappes à tiquettes pour piétons, pour moi, ça ne fait pas de sens, dans le sens où le piéton est la victime. On n'a pas en plus à la pénaliser de pouvoir être frappé en lui donnant un constat. Par contre, il y a très peu de surveillance qui est faite des passages piétons. Les voitures ne les respectent pas. Je pense que la moitié des usagers de la route ne savent même pas qu'ils sont censés s'arrêter pour donner priorité aux piétons quand on est en véhicule. Je ne vois pas, là, par contre, d'intervention systématique policière. Et ça, ça devrait être fait. Protéger les plus vulnérables, premièrement. Et deuxièmement, s'il y a intervention à faire au niveau des cyclistes délinquants, la manière de les faire activement en patrouille active sur la route, comme les patrouilles de voitures sont actives sur la route et non pas se mettre dans des coins où des cyclistes vont avoir des comportements peut-être illégaux en termes du cas de la route, mais très sécuritaires pour eux-mêmes et les autres usagers. C'était mon petit commentaire. Constructif, comme toujours. Deuxième commentaire, beaucoup plus rapide. J'entends qu'il y a des thèmes récurrents qui ont été discutés ce soir. Je suggérerais à Mme la Présidente qu'on fasse une séance de travail à huis clos de débriefing. Parce que quand des commentaires sont aussi redondants que ça, je les ai mis en quatre grandes catégories. Déontologie, problèmes de culture policière perçus, beaucoup de perceptions de violences verbales, profilage social, portrait du policier urbain du 21e siècle, est-ce qu'il faudrait un baccalauréat, est-ce que les armes à feu sont justifiées. Ce serait intéressant d'en rediscuter quand il y a... Je sais que ce genre de séance-là attire nécessairement les gens qui sont probablement les plus critiques envers vos services, mais il y a quand même des recoupements intéressants à faire. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on en rediscute de manière à huis clos entre nous pour pouvoir débriefer ça et se donner des recommandations pour l'avenir. Alors, merci à tout le monde, à vos services d'abord pour votre présence et votre discipline de faire, comme toujours, et au public d'avoir été nombreux à participer. Bonne soirée à tous. Merci, M. Limoges. Je vais commencer, je vais continuer d'abord, au lieu de commencer, je vais continuer avec M. Rizquelas. Si vous avez des questions, commentaires. Je vais dire un petit peu comme M. qu'on tire de cette réunion tout un bagage de questions qui peuvent alimenter nos discussions futures, soit entre nous, à la Commission, soit avec le service de police. Je félicite M. Parent pour son ouverture et pour les réponses qu'il a apportées. Toujours France, limpide et sincère. Et pour le rapport qu'il a présenté. Alors, on prend notre bagage avec nous et on continue nos réunions de façon aussi positive. Je félicite les citoyens pour avoir respecté de façon très minutieuse les règles qui ont été établies pour cette rencontre. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. Rizquelas. Mme Clément-Talbot. Merci, Mme la Présidente. Alors, j'apprécie le rapport, particulièrement la page 10 où ce sont deux de nos policiers ainsi que probablement Mme Cahaté qui sont là. Très belles photos sur la page 10 et le haut qui est remplacé par police. Le petit sigle haut. J'apprécie, c'est un attrape-œil. Oui, j'ai apprécié les commentaires, j'ai apprécié les questions. Oui, nous avons beaucoup de travail à faire, particulièrement ce lien de confiance qui semble éprouvé de nos citoyens. Par contre, nous avons parmi nos citoyens de l'aide qui va nous être apportée. Citoyens tremblés en a fait bon état. J'ai apprécié aussi les remarques de Madame sur les bruits, les nuisances. Je crois que ce sont sûrement des appels qui ne sont pas des appels d'urgence, mais les citoyens ont droit d'avoir la quiétude dans leur quartier et de ne pas être inquiets et de pouvoir dormir la nuit. Ça touche probablement aussi les gens des banlieues. Je suis d'une banlieue parce que j'habite Pierrefond-Roxborough depuis nombre d'années. Nous avons à Pierrefond-Roxborough un système de sécurité et notre système de sécurité voit des problèmes de la sorte fort bien. Ils ont parfois besoin de l'assistance des policiers lorsqu'il y a des domaines où ils ne peuvent pas œuvrer. Ils font appel aux policiers, ils ont une bonne collaboration. donc ils font un bon travail ensemble. Et tous ces organismes qui ont vu le jour, RIC, ESOP, EMRI, sont des points pour moi qui sont fort importants. On a un corps policier très actif et vous avez des félicitations à recevoir. Je pense que j'en ai assez dit, mais j'ai trouvé la soirée très enrichissante et je vous remercie d'y avoir assisté aussi nombreux et nos policiers qui étaient là et notre commission et notre présidente et nos vice-présidents. Merci, Mme. Et nos services qui transmettent très bien vos commentaires aussi. Merci beaucoup. M. Rouleau. Merci, Mme la Présidente. Je ne veux pas répéter ce qui a été mentionné, mais je veux remercier le public parce que c'est quand même des points importants qui ont été amenés. Merci du service aussi. Et puis, je pense que l'île de Montréal est grande et donc la problématique n'est pas nécessairement la même partout et ce n'est pas facile peut-être pour le service parce qu'il faut s'adapter à des différences à travers. mais j'aime l'ouverture d'esprit et aussi le partenariat entre le service et les gens qui ont fait des interventions et des points et des rencontres qui vont avoir lieu entre le service et ces personnes-là, les groupes, que ce soit santé mentale, itinérance, etc. Donc, le reste, je ne vais pas répéter ce qui a été mentionné, mais également comme un consoeur, je vais bien apprécier la soirée. Merci. Merci, M. Rouleau. Oui. Donc, moi non plus, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je vais saluer les policiers qui sont présents et également le public qui se sont déplacés. j'aborde dans le même sens que M. Limoges. Je crois qu'il y a beaucoup de points communs qui ont été soulevés à plusieurs reprises et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que plusieurs citoyens l'ont mentionné que nous vivons certaines problématiques qui sont, certains enjeux plutôt, qui sont réels et actuels à la réalité d'aujourd'hui et je note aussi qu'il y a beaucoup de pistes de solutions et de matières à réflexion de notre côté qui a été soulevée par les citoyens qui se sont présentés et aussi certains points qui viennent collaborer par le travail que les policiers ont déjà commencé. Donc, prendre tout ça en considération pour faire une bonne synthèse lors du prochain comité de travail comme M. Limoges a dit devrait quand même être assez intéressant. Donc, merci à tous ceux qui nous ont fait les commentaires. Merci beaucoup. Mme Brunet. J'irai dans le même sens que mes collègues, avant d'être élue, j'ai eu la chance de diriger le programme en sécurité urbaine Tandem dans l'arrondissement de Verdun et d'en être la présidente pour Montréal pour le regroupement. Je suis d'ailleurs assolué un des représentants de Tandem aujourd'hui de Rosemont-Petite-Patrie qui est parmi nous. Je tiens à mentionner outre le fait que plusieurs témoignages m'ont énormément touchée de par leur impact dans la vie quotidienne des citoyens. Je tiens aussi à mentionner la grande évolution que j'ai pu constater les dernières années dans le travail de partenariat du SPVM, que ce soit en lien avec Tandem ou avec d'autres organisations en matière d'itinérance de santé mentale ou de toute autre organisation. On a vu depuis plusieurs années une grande valorisation de ce travail-là auprès des policiers et je crois que c'est tout à l'honneur du SPVM de le faire. Je tenais à le souligner. Merci. Merci, Mme Brunet. Et notre dernier, M. Desiel. Je voudrais remercier le service de la police et toute l'organisation pour le très bon rapport que nous avez remis. Je m'aperçois qu'aucun de mes confrères et consoeurs ne vous a souhaité, M. Parent, un bon rétablissement avec votre balancassé. On savait que vous étiez pour le faire. Ah, OK. Parfait. C'est ce qu'il faut dire. Je veux remercier aussi tous les citoyens qui sont venus ce soir. J'ai appris beaucoup de choses, des choses qu'on n'est pas au courant et on apprend plusieurs affaires. Il faut que je dise aux citoyens que le service de police a énormément changé comparativement à quand j'étais jeune. Ceux qui ont mon âge un peu se rappellent que les policiers dans ce temps-là on les appelait un monsieur, on les appelait les peu, toutes sortes de noms condamnés parce que ils étaient là pour faire respecter la loi mais il me semble dans ce temps-là ils utilisaient beaucoup plus de la force ou quoi que ce soit. Aujourd'hui le service a beaucoup changé et c'est ça qui est intéressant. Nos jeunes policiers hommes, femmes sont plus des psychologues que des policiers aujourd'hui. Ils sont là, ils discutent avec les jeunes, ils discutent avec les personnes âgées, ils sécurisent. Moi je trouve que le service a beaucoup changé. C'est certain que dans n'importe quel domaine il y a des frailles. J'ai travaillé chez Vidéotron et toutes sortes de compagnies et il y en a des frailles dans tout. Il s'agit de savoir c'est quoi et de les trouver. L'autre chose que je voulais dire aussi c'est que bon, je l'ai oublié. Ça, ça vient avec l'âge. C'est bien ça parce que tout à l'heure je l'ai dit ceux qui ont le mot en âge ils me comprennent. Je vous remercie beaucoup c'est une super belle soirée et on va se revoir bientôt. Merci. Merci M. Néziel je me garde le mot de la fin. Moi je tiens à, je ne veux pas dire tout ce que vous avez dit je pense qu'on a appris beaucoup ce soir. Ce que je comprends du service de police c'est un service qui est en constante mouvement qui s'adapte aux différentes situations la société change également nos besoins changent il y a 20 ans on n'était pas comme on est aujourd'hui il y a beaucoup de différences et cette grosse machine parce que c'est une grosse machine quand même le service de police doit trouver des façons de s'adapter à la réalité du terrain et ça se fait par les PDQ localement ça je peux en témoigner mais il y a beaucoup de changements et ce soir on a entendu des cris du coeur dans la façon de faire et je pense que tous ceux qui sont ici l'ont entendu aussi vous avez à la tête Marc Parent qui est un de ceux qui est arrivé pour changer justement cette vision de la police et ce soir on comprend que le message ne semble pas se rendre comme on voudrait à certains endroits ou dans certains groupes et ce message là est quand même assez clair ce que je comprends et je conclurai en disant que ce soir je pense que les mots qu'on doit mettre à l'avant c'est le dialogue le partenariat surtout et cette ouverture qu'on aura de part et d'autre c'est facile de critiquer mais c'est aussi bien embarquer dans les décisions et participer à faire changer les choses et je sais que ce soir il y a quelques citoyens qui ont levé la main pour pouvoir discuter avec le service et je sais que le service va le faire parce que ce qu'on veut c'est offrir un service de qualité à l'ensemble des Montréalais et ce sont des défis qui ne sont pas faciles il n'y a pas de solution parfaite mais je pense qu'un petit pas à la fois on sera capable de régler chacun de ces petits problèmes avec la population avec les citoyens donc moi je pense que le partenariat est de mise cette ouverture de part et d'autre mais surtout cette volonté de dialoguer tous et chacun je sais que ça sort souvent de nos normes de dire je n'irai pas m'asseoir avec une police pour parler de quelque chose qui nous touche c'est plus facile de critiquer nous ce qu'on vous dit moi comme citoyenne en premier lieu c'est dire on est capable de s'asseoir et changer nous faire comprendre comprendre nos priorités comprendre la gestion policière comment ça fonctionne aussi on est capable de trouver des solutions et je vous le parle parce que moi j'ai un quartier qui s'appelle Saint-Michel un quartier assez occupé un quartier avec beaucoup de défis où la police de quartier a réussi à établir des liens avec la communauté et c'est pour ça que je vous le dis j'y crois et je crois que ce qu'on a réussi à faire à petite échelle on est capable de le faire à grande échelle et je vous le dis un petit pas à la fois on va être capable d'arriver à une ville qui est encore beaucoup plus représentative des volontés des citoyens mais pour ça il faut la participation de tous alors je terminerai en vous disant bonne soirée mais M. Desiel a retrouvé son idée oui j'ai enfin trouvé mon idée un c'est juste pour dire que vous avez un métier que une fraction de seconde est très importante et que c'est ça il faut que les citoyens se rendent compte que des fois vous devez prendre des décisions qu'elles soient bonnes ou mauvaises ou quoi vous avez une fraction de seconde pour la prendre pour sauver votre vie et sauver la vie des citoyens donc ça je me lève mon chapeau là-dessus et je voulais terminer par une petite note d'humour c'est que demain soir j'espère que vous ne travaillerez pas trop fort pour pas qu'il y ait de débordements lorsque les Canadiens vont gagner la septième partie et on va fêter correctement dans nos rues merci beaucoup tout le monde bonne soirée